Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 19 octobre. Mise à jour 1, nomination. Ganguly prend les commandes en tant que directeur du criquet chez JSW Sport, à la tête des Daily Capitals. Saurav Ganguly, ancien capitaine indien et chef du BCCI, conseil de contrôle du criquet en Inde, a pris ses fonctions le 17 octobre en tant que directeur du criquet chez Jindal Southwest, JSW Sport. Ganguly, qui a rejoint les Daily Capitals en tant que conseiller en 2019, supervisera désormais toutes les propriétés de criquet de JSW Sport, y compris l'équipe des Daily Capitals dans l'IPL et la WPL, ainsi que les Pretoria Capitals dans la SAT 20 League. La gestion des opérations de criquet pour les équipes masculines et féminines des Daily Capitals dans l'IPL et la WPL sera régie par une politique de rotation biennale entre leurs copropriétaires, le groupe GMR et le groupe JSW. Mise à jour 2, prix. Le « Marie Gold » d'Adity Anand remporte un prix prestigieux au Royaume-Uni, exposé au Vanda. Une artiste émergente de Carnal, Ariana, qui a récemment obtenu son diplôme d'une université britannique, a remporté le prix de l'illustrateur émerge lors des célèbres prix de l'illustration du Victoria and Albert Museum à Londres. Adity Anand, 25 ans, de l'Université anglie à Ruskin, ARU, à Cambridge, en Angleterre, a reçu le prix lors d'une cérémonie récente pour son œuvre, Marie Gold, qui sera exposée au célèbre musée de design Victoria and Albert, Vanda, de Londres jusqu'en septembre 2025. Sélectionnée parmi plus de 2000 candidatures reçues pour les prix Vanda, Marie Gold, qui a remporté la somme de 3000 livres sterling, est inspirée de l'Inde et aborde le thème du travail des enfants et des enfances perdues. Mise à jour 3, banque. La Cotac Maindra Banque réduit le taux des comptes d'épargne à 3% pour les soldes inférieurs à 5 lacs. Cotac Maindra Banque a abaissé le taux d'intérêt des comptes d'épargne pour les soldes inférieurs à 5 lacs de 50 points de base, passant de 3,5% à 3%. La banque proposait auparavant deux niveaux de taux, 3,5% pour les comptes inférieurs à 5,0 lacs et 4% pour les soldes dépassant 5,0 lacs. Les taux d'intérêt sur les soldes supérieurs à 5 lacs restent inchangés. Les comptes d'épargne représentent environ 28% des dépôts totaux de Cotac Maindra Banque. Plus tôt ce mois-ci, le directeur général et PDG Hachog Vaswani a déclaré que la banque souhaitait figurer parmi les trois plus grandes banques en Inde dans les cinq prochaines années. Mise à jour 4, livre. Émilie Henry annonce officiellement son dernier roman, Great Big Beautiful Life. Émilie Henry a officiellement annoncé la date de sortie de son dernier roman, Great Big Beautiful Life, qui paraîtra le 22 avril 2025. Connue pour ses comédies romantiques captivantes, Henry raconte dans son nouveau livre l'histoire de deux écrivains, Alice Scott et Eden Anderson, qui rivalisent pour écrire la biographie de Margaret Eve, une héritière recluse. Le roman est déjà disponible en précommande sur diverses plateformes et sa sortie devrait susciter un vif intérêt, compte tenu de la popularité de ses précédentes œuvres comme Beach Read, Book Lovers et Happy Place. Mise à jour 5, d'hiver. Association d'amitié indo-turque lancée à Hyderabad. Afin de promouvoir les relations entre l'Inde et la Turquie, l'association d'amitié indo-turque, ITFA, a été établie à Hyderabad. Le programme vise à renforcer la collaboration bilatérale dans des secteurs tels que l'économie et le commerce, la culture et le tourisme, la science et la technologie, et l'éducation. Lors d'une interaction avec les médias, le consul général de Turquie à Hyderabad, Oran Yalman Okan, et le président de l'ITFA, Feskan, ont souligné les mesures que l'association prendrait pour renforcer les liens entre les deux pays. Mise à jour 6, nationale. Les chemins de fer indien réduisent la période de réservation anticipée de 120 à 60 jours. Les chemins de fer indien ont réduit la période de réservation anticipée, PRA, de 120 jours à 60 jours, offrant ainsi une aide précieuse aux voyageurs de longue distance. Cette mesure, qui prendra effet à partir du 1er novembre, permettra d'éviter que de l'argent soit bloqué dans des billets de train 4 mois à l'avance, surtout pendant les périodes de festival et de vacances. Depuis avril 1981, c'est la 13e fois que les chemins de fer indien modifient la période de réservation anticipée pour les trains longue distance. La circulaire indique également que les annulations effectuées au-delà des 60 jours de PRA seront autorisées. Mise à jour 7, science et technologie. Lancement du premier moniteur de qualité de l'air intérieur auto-alimenté en Inde à l'aéroport de Thiruvananthapuram. Dr Jitendra Singh, ministre d'État à la science et à la technologie, à titre indépendant, a dévoilé Parana Chitra, le premier moniteur de qualité de l'air intérieur auto-alimenté basé sur un aéroport en Inde, à l'aéroport international de Thiruvananthapuram. Ce moniteur de qualité de l'air hors réseau est alimenté par des cellules solaires intérieures produites localement par le cerniste. Le ministre a déclaré que l'Inde se prépare actuellement pour la prochaine révolution industrielle et que des mesures comme la stratégie bio E3 y contribueront. Il est temps que l'Inde prenne de l'ampleur à l'échelle mondiale avec un accent primordial sur la biotechnologie, l'espace et les secteurs agricoles. Mise à jour 8 Sport Vivan remporte l'argent, Naruka décroche le bronze à la Coupe du Monde de tir. Vivan Kapoor a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve de trappe masculin lors de la finale de la Coupe du Monde ISSF, tandis que son compatriote Anandjit Singh Naruka a pris la médaille de bronze dans le tournoi de skit masculin. Avec ses exploits, le bilan des médailles de l'Inde dans le tournoi s'élève à 4. Kapoor a marqué 44 points en finale, se classant derrière le chinois Ying Kui, qui a remporté l'or. La médaille de bronze est allée au turc Tolga Entense, qui a marqué 35 points. Kapoor s'est qualifié pour la finale à 6 hommes après avoir marqué 120 sur 125 lors des qualifications. Mise à jour 9 Le nom de Maharishi Valmiki pour toutes les écoles ST et l'université de Rechure, CM Siddharamaya. Le ministre en chef du Karnataka, Siddharamaya, a annoncé que toutes les écoles résidentielles pour les tribus répertoriées, ST, et l'université de Rechure seront nommées d'après Maharishi Valmiki. Il a fait cette déclaration après avoir inauguré la cérémonie de la Jayantie de Valmiki du département du bien-être des classes défavorisées à Bangaluru. Toutes les écoles résidentielles pour les tribus répertoriées et l'université de Rechure seront nommées d'après Maharishi Valmiki. Je souhaite que le nom et la vie de Valmiki, qui a atteint le sommet grâce à la persévérance, soit immortalisé, a déclaré Siddharamaya. Mise à jour 10 Le sanscrit devient obligatoire dans 416 madrasas de l'Uttarakan. Le Conseil d'éducation des madrasas de l'Uttarakan, UMEB, a élaboré une proposition formelle pour rendre le sanscrit une matière obligatoire dans 416 madrasas à travers l'État. Pour effectuer ce changement, le Conseil prévoit de signer un protocole d'accord avec le département du sanscrit de l'État. En plus du sanscrit, des cours d'informatique sont envisagés pour enrichir le programme académique des élèves des madrasas. Le Conseil a introduit le programme de l'ENSER dans les madrasas, ce qui a conduit à un taux de réussite supérieur à 95% pour les élèves cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada